Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être de plus en plus nombreux à participer aux rencontres des achats responsables de la Métropole de Lyon, organisée dans le cadre du SPAR, le schéma de promotion des achats responsables. Merci aux fidèles qui nous suivent depuis le 26 mai première émission. Bienvenue à toutes et tous pour cette troisième émission dédiée à la filière travaux, c'est-à-dire bâtiments, espaces publics, voiries, sur le thème comment aller plus loin en matière d'économie circulaire et de justice sociale grâce aux leviers de la commande publique. Pour celles et ceux qui nous rejoindraient pour la première fois, précisons que nous expérimentons pour ces rencontres un format qu'on appelle frugal. Nous souhaitions rassembler le plus de monde possible, les entreprises, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les organisations professionnelles, les associations, les représentants des collectivités. Nous voulions le faire avec une économie de moyens puisque nous parlons d'achats responsables et dans les conditions qui sont imposées par le Covid. Donc là, vous nous voyez sans masque, mais sachez que nous sommes soit testés, soit vaccinés et toute l'équipe autour de nous, bien sûr, est protégée. Donc nous espérons que vous à la fois agréable et intéressant. Donc au programme ce matin, comme pour chaque rencontre, les objectifs du SPAR, les principales données sur les marchés de la métropole, les ambitions de la collectivité sur les achats responsables, le témoignage d'un acteur économique et nous aurons deux temps d'échange, enfin deux temps où nous pourrons répondre à vos questions, les questions que vous aurez posté sur le fil de conversation qui est à votre droite sur l'écran. Aujourd'hui dans le studio par ordre d'apparition, donc madame Catherine David, directrice générale adjointe à la métropole en charge de la gestion et de l'exploitation de l'espace public. Bonjour. Et madame Béatrice Vessilliers, vice-présidente urbanisme et cadres de vie à la métropole de Lyon. Bonjour. Et à distance, nous accueillerons monsieur Bruno Médori, directeur régional de Raselbeck, également président de la chambre syndicale de déconstruction et administrateur de la fédération BTP du Rhône. Pour en savoir plus sur le SPAR, tout de suite en vidéo, le message du président de la métropole, monsieur Bruno Bernard, et dans une minute, quelques précisions de madame David. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être là pour nous aider à travailler sur ce schéma d'achat responsable que porte la vice-présidente Emeline Baum. C'est important pour nous de profiter de votre expertise pour avoir un schéma efficace, progressif, qui correspond aux besoins du territoire. Il y a énormément de sujets. Nous avons un rôle économique très important dans la métropole de Lyon et nous avons un certain nombre d'actions, mais notre rôle économique le plus important, c'est notre politique d'achat, puisque nous achetons pour plus de demi-milliard d'euros par an de prestations et d'achats dans le domaine des travaux publics, du BTP, non celui des déchets, du nettoiement ou encore dans celui de l'alimentation. Et ce schéma, il doit reposer sur des critères environnementaux pour avoir un impact carbone plus bas, pour favoriser le emploi, des critères sociaux pour favoriser l'insertion, faire diminuer le nombre d'allocataires au RSA et puis bien sûr des critères de RSE pour favoriser les entreprises qui ont une politique d'égalité salariale entre les femmes et les hommes, les entreprises qui embauchent des personnes en situation de handicap. Donc je compte sur vous pour que d'une politique d'achat sérieuse, nous ayons, pour le territoire, une politique d'achat stratégique. Merci pour votre travail. Le président de la métropole de Lyon vient de poser à travers cette vidéo les enjeux du SPAR. Madame David, allons plus loin et dites nous quels objectifs vous poursuivez à travers le SPAR. Le SPAR est un nouveau document en ce début de mandat qui se veut un document d'orientation qui va poser, préciser les objectifs poursuivis par l'exécutif pour que l'ensemble de l'administration, en partenariat avec les acteurs du monde économique, transforme l'achat public au regard des enjeux de ce nouveau mandat de transition écologique, environnementale qui se pose à nous et qui sont les éléments forts de la ligne politique de ce mandat. Donc c'est un document qui donnera la feuille de route et puis qui rapidement se déclinera en un plan d'action apporté par tous. Ça représente combien de dépenses ? Quelles dépenses la commande publique de la métropole de Lyon chaque année ? Alors effectivement ce document a été délibéré en début janvier en même temps que la PPI, la programmation pluriannuelle des investissements, qui pèse 3,6 milliards au total et c'est de l'ordre de 600 millions d'euros en moyenne qui sont dépensés par la métropole de Lyon chaque année. Donc le but, c'est évidemment de mieux arbitrer entre toutes ces dépenses pour les flécher vers des propositions, des offres qui rentrent dans le cadre du programme environnemental et social. Ce sont des enjeux importants, des objectifs ambitieux. J'imagine que derrière leur écran les participants ont envie de vous demander comment est-ce qu'on peut s'assurer que cette ambition puisse se traduire dans les faits ? Alors c'est poursuivre des dispositifs qui ont démarré dans les équipes au regard de l'évolution des enjeux sociétaux et environnementaux dans les années qui viennent de nous précéder, mais c'est franchir une étape nouvelle avec effectivement en interne, s'organiser pour que rapidement le plan d'action touche tous les achats de la métropole. On est aujourd'hui avec une photo très diverse d'un métier à l'autre, d'une activité à l'autre. Il s'agit vraiment de généraliser ces pratiques dans tous les achats de la métropole. Il s'agit d'outiller. La métropole est bien organisée, mais elle doit s'adapter, elle doit revoir son organisation, elle doit anticiper l'achat public, elle doit réfléchir beaucoup plus en amont. On est souvent dans les collectivités, on attend le dernier moment pour préparer le CCTP d'un marché. Là, on va voir que sur ces nouveaux domaines, il faut qu'on anticipe le contenu de nos marchés et qu'on se donne les moyens de suivre cette action, c'est-à-dire de veiller, de contrôler que nos marchés vont bien dans ce sens. Et puis au-delà des marchés, dans l'exécution des marchés, il faudra aussi vérifier que les objectifs qui nous ont été donnés sont atteints. Le choix qu'a fait la métropole de Lyon, c'est d'associer les acteurs économiques à la construction de ce schéma de promotion des achats responsables. Ce n'est pas le cas de toutes les collectivités. Donc c'est vraiment un choix délibéré de la métropole d'associer les acteurs économiques. Tout à fait. Donc la séance, les quatre séances dans lesquelles nous sommes, sont le témoignage et la démonstration. On sait que les acteurs économiques ont des idées. Ils ont sans doute un temps d'avance dans plein de domaines. Le domaine des travaux publics et des bâtiments en est un. Nous rencontrons déjà de façon pas forcément très organisée les entreprises pour parler de ces choses-là. L'idée, c'est vraiment de systématiser ce qu'on appelle le sourcing, c'est-à-dire qu'à chaque besoin, essayer de continuer à voir comment l'offre sur le territoire de l'agglomération est organisée à ce jour et comment il peut nous aider à mieux poser nos besoins et nous, nous assurer qu'en face de ce besoin, il y a une offre qui soit gérable tant sur les sujets d'insertion avec les entités qui pilotent un peu le sujet de l'insertion sociale et qui travaillent déjà à nos côtés que sur les entreprises qui, elles aussi, innovent. Donc il y a un sujet innovation qui est très important à construire en partenariat avec les entreprises. Donc ce que l'on comprend, c'est qu'il y a finalement deux volets dans ce SPAR, à la fois la transformation de l'institution sur ses pratiques et à la fois, bien entendu, le programme prévisionnel d'achat dans lequel vous voulez aussi changer vos pratiques. Il y a bien ces deux volets-là. Tout à fait. Effectivement, un programme, le calendrier qu'il y a devant nous, c'est effectivement un temps politique qui a été marqué en début d'année où l'ambition a été marquée, l'ambition d'une transition écologique, le président l'a rappelé, sur le territoire, qui a un effet sur le territoire pour les habitants, pour le monde économique et dans le résultat de nos marchés publics. Ça, c'est le temps qui est aujourd'hui derrière nous. Là, on est vraiment dans la construction du plan d'action, en collaboration étroite avec les entreprises. Et donc, effectivement, un sujet d'être sûr que notre administration est bien organisée pour le faire. Et puis, le temps du déploiement du plan d'action. Et puis, on parlera sans doute très bientôt aussi de l'évaluation du plan d'action pour le corriger en continu. Parce qu'effectivement, quand on est sur de l'innovation, quand on est sur de telles ambitions, sur de nouveaux critères sociaux, environnementaux, alors nouveau n'est pas le mot, mais une échelle de graduation beaucoup plus forte, il va falloir adapter aussi nos modes de faire. Et c'est bien tout l'enjeu du travail qui est devant nous et sur lequel on embarque tout le monde. Donc, le calendrier de ce premier sport de la métropole de Lyon sur 2021, c'est d'abord quelque chose de très progressif, c'est ce qu'on va y prendre. Vous avez une première phase interne, là une phase qui est plutôt en dialogue avec les acteurs économiques et troisième phase qui sera le plan d'action. Est-ce qu'on peut avoir quelques précisions là-dessus ? Oui, donc le plan d'action, je pense qu'à la fin de l'année, au regard un peu de cette concertation avec le monde économique, de la réflexion sur l'adaptation de notre administration, en fin d'année, on pourra dévoiler un plan d'action. Il se croisera d'ailleurs avec le, on va dévoiler bientôt aussi le détail de notre PPI. Il y a eu une PPI votée en janvier, mais elle est en train de se détailler avec là plutôt les acteurs politiques du territoire et les maires. Mais en septembre, on aura quelque chose de plus détaillé sur notre programme d'achat croisé avec un sujet méthode et je pense qu'en fin d'année, la métropole sera en capacité d'afficher plus dans le détail ce plan d'action. Donc, c'est le début d'une longue histoire, ce SPAR ? Tout à fait. Alors, pour contribuer vous-même au SPAR, nous vous proposons plusieurs canaux pour vous exprimer déjà durant cette rencontre. Bien entendu, le tchat, c'est-à-dire le fil de conversation. Vous pouvez poser vos questions, commentaires ou suggestions. Donc, nous avons une équipe modération qui vous suit, qui suit vos questions. Dans la mesure du possible, elle répond en direct quand elle le peut à vos questions et sinon, elle nous transmettra les questions que vous aurez tout à l'heure là pour les deux temps de questions réponses. Cette équipe de modération, elle est constituée essentiellement de techniciens de la métropole. nous aurons deux temps pour revenir à vos questions, deux temps de questions réponses. Vous verrez également apparaître durant l'émission deux ou trois sondages rapides. Sans doute, avez-vous déjà répondu au premier qui s'est affiché tout à l'heure. Et pour celles et ceux qui n'auraient pas pu tout dire à la fois dans le fil de conversation et via les sondages, nous proposons un temps complémentaire en fin d'émission, un temps complémentaire de recueil des retours d'expériences et suggestions. Cela se passera de 12h à 12h30. Ce temps d'échange complémentaire, il est dédié aux acteurs économiques. Il sera animé par notre équipe Corpoé. Bien entendu, nous en ferons la restitution à la métropole de Lyon. Nous enchaînons avec vous, Madame David, pour la séquence Data avec les principales données sur les marchés publics liés aux travaux, bâtiments, voiries, espaces publics. Donc, les achats qui sont concernés par la démarche, quand on parle BTP à la métropole, on enveloppe derrière cette dénomination tous nos travaux d'infrastructures, ouvrages d'art, tunnels et voies rapides, avec des forts enjeux de maintenance. Les ponts sur l'agglomération sont des sujets qui parlent au monde économique aujourd'hui. Les sujets de voiries et d'espaces publics. Et là, vous avez aussi compris que notre exécutif a une vraie ambition de transformer l'espace public en redonnant une priorité aux modes actifs. Donc, on a déjà eu l'occasion de s'en expliquer avec le monde économique. Effectivement, on fera peut-être un peu moins de choses pour la voiture, mais il n'empêche que transformer l'espace public, le projet du rêve ou l'ambition de retrouver des aménagements confortables et sécuritaires pour les modes actifs va nous induire à avoir un certain nombre de travaux de voiries et d'espaces publics en forte quantité. Les travaux de réseau d'eau et d'assainissement, qui sont de compétences métropolitaines et qui, eux aussi, induisent des travaux de maintenance et d'entretien qui pèsent fortement dans la PPI. Et puis, les travaux de bâtiments. Là, derrière les bâtiments, pour la métropole de Lyon, il y a un fort programme sur les collèges, qui est une compétence métropolitaine avec la construction de nouveaux collèges, la maintenance des collèges existants, et puis tous les bâtiments qui constituent le socle des 9000 agents de la métropole de Lyon. En termes de dépenses, on s'appuie sur ces chiffres annuels que vous voyez à l'écran. En travaux neufs maintenant, en termes de travaux publics, on est sur 250 millions d'euros par an. Donc là, on est sur des chiffres plutôt de fin de mandat, donc peut-être légèrement élevés, mais c'est quand même une moyenne sur trois ans. Les bâtiments représentent 77 millions d'euros. Et pour mener tous ces travaux-là, on s'appuie sur des marchés de maîtrise d'œuvre d'AMO qui, eux, pèsent 14 millions d'euros. Et là, un message aussi important, c'est qu'il faut que nos maîtres d'œuvre et tous nos assistants aussi soient embarqués dans cette démarche. Donc on aura sans doute un sujet avec eux aussi pour nous aider dans la construction de nos CCTP et de nos marchés pour atteindre des objectifs recherchés. Donc la filière DTP en 2020 représente 68% des marchés qui ont fait l'objet d'une clause d'insertion, pour dire que c'est quand même des choses qu'on a déjà explorées. Et au total, le BTP pèse 48% en matière d'heures d'insertion réalisées. On parle à la métropole de plus de 250 000 heures d'insertion réalisées à l'échelle d'une année. Donc critères sociaux, mais critères environnementaux dans l'élaboration et dans l'analyse de nos marchés, qui vont à tout ce qui touche aux déchets, la gestion des déchets de chantier. Il s'agit pour la métropole d'être exemplaire dans la gestion, dans le tri des déchets, protéger contre les nuisances nos habitants, nos concitoyens, les sujets de bruit, de pollution. On parle beaucoup de notre ambition ZFE également. Il s'agit aussi d'embarquer nos entreprises dans cette directive-là. Les questions de l'économie circulaire, c'est quelque chose qui, dans le réemploi des matériaux, la métropole a une petite histoire sur la retouche des bordures de voirie et leur réutilisation sur le territoire. Les enrobés et recyclés, sur lesquels on travaille aussi beaucoup avec les entreprises. Et en matière de bâtiments, que je connais un peu moins, mais effectivement, on a aussi des exemples de découpes soigneuses. On était avec Béatrice Vessilier au château de la Croix-Laval, sur lequel il va y avoir de gros travaux. Les personnes à qui on a confié cet outil nous disent qu'ils vont découper soigneusement, effectivement, les huisseries, tout ce qui peut se récupérer, être réemployé soit sur place, soit dans d'autres chantiers. Enfin, le recours aux écomatériaux, donc une politique ambitieuse de la métropole sur la désimperméabilisation, et donc en matière de revêtement de sol. Et là, nos entreprises nous démontrent qu'elles ont, on a inauguré il n'y a pas très longtemps, un aménagement cyclable à mes yeux, avec un nouveau produit avec des liens d'origine végétale. Ça, c'est vraiment un sujet sur lequel on a senti que les entreprises pouvaient nous faire des propositions et qui permettront d'atteindre ces objectifs de désimperméabilisation. Voilà, toute autre clause de progrès environnementaux pourront être testées avec le monde économique. En termes de nombre de marchés, pour donner quelques chiffres, aujourd'hui, on se prépare à renouveler 170 marchés sur les deux ans qui sont devant nous. C'est plutôt les marchés qu'on appelle marchés récurrents, marchés à bon de commande, qui vont de deux à quatre ans en durée et qui nous permettent de faire tous nos travaux d'entretien. Et ça représente une dépense annuelle de 54 millions d'euros, dépense annuelle, je le redis, sur la dernière période du mandat précédent. Donc là, plus dans le détail, ça c'est le nombre de marchés, je vous propose de ne pas rentrer dans le détail de l'explication. Vous avez les chiffres à l'écran qui redonnent la décomposition de ces 170 marchés avec effectivement les marchés d'AMO, de conseil, et les temps en bâtiment qu'en travaux publics. Donc sur 2021, dans l'actualité, aujourd'hui, on a 50 marchés qui sont en cours de renouvellement. Quelques exemples. Dans les bâtiments, on a un marché sur les bâtiments modulaires qui servent d'ailleurs à toute politique publique. On a un gros marché qui interroge beaucoup les entreprises d'ETP qui sont les enrobées avec une clore environnementale, notamment sur les matériaux recyclés dans ce marché-là. Et puis, sur les ouvrages d'art, on est en train de renouveler notre marché d'entretien courant de notre patrimoine d'ouvrages d'art. En 2022, là aussi, je ne rentre pas dans le détail, mais ça sera le tour des marchés de prestations, de maîtrise sur le désamiantage, qui est aussi un sujet important. Les travaux de pose et de fourniture de signalisation, plus des travaux de marquage. Donc là, pour illustrer, puis ça fera peut-être le lien avec les propos de Béatrice, une slide sur les 3,6 milliards de notre PPI. Je vous propose de laisser la parole à Béatrice. Voilà, nous poursuivons avec vous, Madame Béatrice Vessier, vice-présidente Urbanisme et Cadre de Viches. Donc là, on a évidemment envie de connaître vos ambitions pour le SPAR sur les travaux de domaine qui est le vôtre. Bonjour à toutes et tous. À mon tour, en effet, d'affirmer notre ambition politique avec ses achats responsables. Alors, non pas qu'avant, la métropole n'eut pas d'achats responsables, évidemment, mais nous voulons vraiment franchir une étape pour des achats, effectivement, à plus forte qualité environnementale, à plus forte qualité sociale, voire même sociétale, à plus fort impact économique sur le territoire pour les acteurs économiques que vous êtes, parce que nous avons effectivement la conviction que notre commande publique, et vous voyez les montants en jeu, est un vrai levier pour que nous transformions ensemble la manière dont nous allons produire la ville, les bâtiments, les espaces publics, les voiries. Alors, en effet, 3,6 milliards qui se répartissent en grandes thématiques. Urbanisme, aménagement, c'est un gros volume, mais vous êtes concerné aussi sur les questions de bâtiments, voiries, espaces publics par le volet mobilité voirie, par le volet habitat et logement, par le volet aussi économie, puisque quand on crée des pôles entrepreneuriat ou quand on réhabilite des zones d'activité, c'est sur ce budget du développement économique. Un gros volant aussi sur l'environnement avec la direction de l'eau, qui effectivement générera de nombreux marchés de travaux publics. Et puis, sur le volet social-éducation, Catherine le disait, nous avons une compétence en matière de collège, nous allons construire de nouveaux collèges, finir l'achèvement de trois, rénover plusieurs autres collèges et entretenir tous les autres, 70 collèges dans la métropole. Et nous avons aussi des projets de nouvelles constructions de maisons d'enfants à caractère social, d'aménagement de nos maisons de la métropole, là où sont accueillis les publics et qui ont besoin d'être accompagnés par les travailleurs sociaux. Donc, un volet sur notre patrimoine métropolitain qui est aussi important. Et puis, il y a une enveloppe territoriale, là en haut à gauche, il y a 200 millions. Les enveloppes territoriales, ce seront des dépenses qui seront décidées en lien étroit avec les territoires, avec les communes, sur des aménagements de proximité, mais ce sera aussi souvent des projets d'espace public ou de voirie ou d'aménagement paysager pour la trame verte et bleue, etc. Donc, vous voyez que dans à peu près tous les champs de notre PPI, il y aura une dimension travaux, que ce soit en termes de bâtiments, en termes de travaux publics, en termes de voirie et d'espace public. Alors, bâtiments, évidemment, nous avons une ambition sur produire du bâtiment durable, que ce soit en œuf ou en réhabilitation. Je crois que nous avons plus de près d'un million de mètres carrés à gérer avec toutes les missions et toutes les politiques que nous menons. Donc, nous avons à cœur que ces bâtiments aient un faible impact carbone, notamment, et sur cette question de la sobriété carbone, c'est l'enjeu, la performance énergétique, bien sûr, mais aussi de plus en plus, justement, à mieux prendre en compte la sobriété des matériaux qu'on utilise, que ce soit dans les matériaux de construction, dans les matériaux d'isolation. On veut des bâtiments économes en eau, on veut aussi des bâtiments qui intègrent les enjeux de biodiversité dans les espaces extérieurs de nos bâtiments, mais dans le bâtiment même. La Ligue de protection des oiseaux me disait l'autre jour qu'on a des milliers d'oiseaux qui ont disparu, tout simplement parce qu'on a fait des ravalements de façade sans prendre en compte que nichaient des hirondelles et des martinets. Et ça, si on le prend très en amont et si on passe la commande aussi avec nos maîtres d'œuvre et nos entreprises, on saura mieux faire pour faire revenir des hirondelles qui seraient contre. Sur la question des aménagements d'espaces publics, là aussi, la haute qualité environnementale, c'est évidemment un objectif très important. On veut des espaces, Catherine le disait, plus partagés avec les modes actifs et les transports en commun, plus apaisés, plus végétalisés, plus généreux aussi, mais tout ça dans une sobriété d'aménagement pour une pérennité aussi. Et c'est Catherine qui va les, et ces équipes qui vont les exploiter après et les gérer. Donc, il faut qu'on ait ce souci de facilité d'entretien, de gestion et tout en ayant une grande qualité, une grande attention. Donc, sur ces questions d'espace public et de voirie, la sobriété carbone, elle est aussi un objectif important avec des matériaux, on l'a un peu évoqué, mais j'insiste, des matériaux biosourcés, des matériaux géosourcés, des matériaux recyclés, réemployés, et avec une provenance de ces matériaux, évidemment, qui soit dans une proximité aussi grande que possible pour limiter à la fois les questions de transport, mais aussi pour limiter l'empreinte carbone même de l'origine de ces matériaux. Donc, quand on dit réemployer, effectivement, la déconstruction, la démolition qui permet de réutiliser après en les stockant sur place autant que possible ou en tout cas dans la métropole les éléments qui seront gardés, ça, c'est très important. J'ai visité récemment une opération qui était faite en pisée avec de la terre qui provenait de 50 infalaviers. Je crois qu'en termes de sobriété carbone, on peut difficilement faire mieux. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de tout construire en pisée avec des terres excavées de la proximité. Bien sûr que non, il faut que chaque matériau soit adapté à la construction aux hauteurs, etc. Mais en tout cas, on a vraiment un enjeu sur la sobriété carbone de ces matériaux de construction très important. Et matériaux d'isolation aussi avec des isolants biosourcés plutôt que du polystyrène. Donc, tout ça, c'est très important avec un souci de l'origine géographique de ces matériaux. Il ne s'agit pas de faire venir des pavés en granit de Chine. On va être effectivement dans le souci de l'approvisionnement aussi local que possible. Et on aura bien évidemment une vigilance sur la provenance des matériaux utilisés. Alors, le réemploi, le recyclage, c'est aussi un enjeu économique important de création de filières locales. Et je pense que vous comprenez tout à fait ce discours-là puisque vous vous y appelez. Mais évidemment, la généralisation que l'on va avoir de cette question de matériaux réemployés, recyclés, géosourcés, c'est aussi pour que localement des filières se développent, se créent, se structurent et que ça profite à tous. Alors, la PPI, c'est une chose, mais on a aussi nos aménageurs, que ce soit la CERN, que ce soit nos SPL. On a des bailleurs qui vont construire des bâtiments aménagés des espaces publics et avec lesquels on a aussi des exigences de même nature et qui génèrent à leur tour, et ça s'ajoute à la PPI, qui génèreront à leur tour des marchés vertueux. Alors, deux mots sur nos ambitions en matière d'innovation dans nos marchés publics puisqu'on va tous progresser en marchant pour justement avoir des réalisations et produire de la ville en ayant un plus faible impact environnemental et un meilleur impact social. La question de l'innovation, d'aller chercher des solutions innovantes que vous allez nous proposer ou qu'on intégrera parce qu'on vous connaîtra mieux dans la rédaction de nos cahiers d'écharges, c'est évidemment très important. Et on est prêt à accepter des opérations pilotes, même sur des recours à des matériaux ou à des procès qui n'ont pas encore d'avis technique. On ira les chercher ensemble. Il faudra travailler avec des labos de recherche, que ce soit dans vos entreprises ou dans nos universités, nos grandes écoles. Il ne faut pas hésiter à nous proposer des choses innovantes. Deux mots sur l'approvisionnement des chantiers. Effectivement, Catherine l'a évoqué, la question de la réduction des nuisances des chantiers est très importante et notamment la question de la logistique pour l'approvisionnement des chantiers. Selon les marchés, selon les corps de métier, il faudra développer les vélos cargos pour, bien sûr, quand c'est compatible avec les volumes transportés, mais je pense qu'on a des efforts à faire. On a nous-mêmes à la métropole des agents qui font de la maintenance de nos bâtiments en vélos cargos depuis quelques années et ça se passe très bien. Deux mots de la dimension sociale de notre commande publique parce qu'effectivement, c'est un objectif politique que nous avons l'ambition de développer. Alors, bien sûr, il y a les clauses d'insertion dans nos marchés publics. C'est une première étape. Il faut encore amplifier cette dimension-là. Mais il faut aussi que nos marchés publics soient générateurs de créations d'emplois durables, de formations, de professionnalisations. Et si on peut contribuer à ce que, du coup, vous développiez l'alternance, puis ensuite la création d'emplois durables, évidemment, on aura tous réussi. Deux mots de l'égalité femmes-hommes, ça, c'est un sujet qui nous tient à cœur, évidemment, dans le fonctionnement de notre métropole, mais du coup, aussi dans la commande publique. Et là, on a un sujet, notamment dans les métiers des travaux publics et du bâtiment, très masculin, même si ça se féminise de plus en plus. Du coup, nous aurons une attention particulière à cette question-là. La question de l'inclusion des personnes, notamment en situation du handicap, est aussi un autre sujet sur lequel nous serons attentifs. et sur cette question de la professionnalisation, une attention aussi à avoir avec la promotion des métiers, des bâtiments et des travaux publics auprès des jeunes, à faire découvrir ces métiers-là, alors avec les solutions d'alternance que j'évoquais, mais peut-être aussi avec l'accueil de stagiaires, d'étudiants dans nos écoles d'ingénieurs, nos universités dans ces sujets-là, des partenariats sur la recherche. Et je pense même à l'accueil de jeunes collégiens qui, pour leur stage de troisième, sont toujours en recherche parce que leurs parents n'ont pas les réseaux professionnels qui vont bien, eh bien, on pourrait aussi convenir que les acteurs que vous êtes accueillent régulièrement des jeunes collégiens et collégiennes pour faire découvrir des métiers du bâtiment et ouvrir, justement, des perspectives de formation. Et je termine sur l'enjeu de suivi et de l'évaluation de ces clauses environnementales et sociales que nous développerons de manière ambitieuse. évidemment vérifier que ce qu'on fait, qu'on fait bien, ce qu'on a l'ambition de faire ensemble, c'est évidemment très important. Donc, nous intégrerons cette dimension-là à la fois pendant les phases chantier puis à la livraison du chantier. Voilà, j'ai un peu dépassé mon temps mais je suis bavarde. Merci beaucoup, Madame Messier. En tout cas, vous êtes peut-être bavarde, mais en tout cas, vous avez répondu à beaucoup de questions qui sont justement dans le chat. Vous avez répondu en partie en tout cas. Alors, beaucoup, beaucoup de questions, de suggestions, de commentaires sur les clauses environnementales dans le fil de conversation. Vraiment beaucoup. Des questions qui portent sur la place des PME, c'est quel équilibre vous pensez trouver entre vos exigences en matière environnementale et ce que les PME sont en capacité de produire en termes de certification, label, bilan carbone, etc. Si on les assomme de contraintes de dossiers, etc., de déclarations, est-ce qu'elles ont encore leur place dans les travaux ou en tout cas, quelle place vous voulez leur faire ? Je pense qu'on va répondre à deux voix. bien évidemment, notre objectif, c'est de favoriser tout le tissu économique local, dont les PME, TPE. Et je pense que dans la diversité de nos marchés publics, il y a de la place pour tout le monde. Et nous allons, j'espère, progresser ensemble et avec elles. Et celles qui, aujourd'hui, n'ont pas encore peut-être les pratiques ou les process pour répondre à nos exigences, elles vont progresser avec nous. Et je pense qu'on a effectivement suffisamment de levier pour intégrer tout le monde. Catherine ? Oui, tout à fait. Je crois que le message a bien été entendu. Il s'agit que cette nouvelle façon de faire profite à tous, donc aide et retomber sur les territoires. Je pense que sur les métiers du BTP, je connais un peu moins le bâtiment, mais au-delà de l'entreprise générale qui fait tout et qui effectivement offre pour les entreprises locales et le sujet de la sous-traitance peut présenter des difficultés. Là, on est plutôt sur de l'alotissement, de l'alotissement qui est, à mon sens, qui permet l'ouverture à toutes les entreprises du territoire. En matière d'infrastructures, j'ai l'impression que la taille de nos marchés aujourd'hui est à la portée des entreprises locales. Les clauses environnementales, on ne va pas faire une usine à gaz, on va juste appliquer la réglementation, mais surveiller qu'elles sont bien appliquées et travailler suffisamment en amont avec les acteurs du territoire justement pour qu'ils nous aident peut-être à écrire différemment nos CCTP pour que l'objectif qu'on recherche soit atteignable et puis soit atteint à la fin des marchés. Peut-être qu'il y a aussi des types de contrats auxquels on n'a pas pensé, alors c'est à la limite des travaux du BTP, mais inclure un peu plus, pas se limiter à de la fourniture de services, mais aller au-delà sur des contrats un peu plus globaux de maintenance. Je vais prendre un exemple pour illustrer, mais il y aurait sans doute plein d'autres exemples dans le cadre des réflexions de piétonnisation, qui est quelque chose de très fort, la ville apaisée, la ville où on va devoir gérer du coup les accès. Aujourd'hui, on a un chantier autour des bornes d'accès et ces bornes d'accès, moi, mes équipes, elles n'en veulent pas parce que ça coûte cher et puis on ne sait pas les maintenir. Demain, on va challenger les entreprises du territoire et les autres, mais celles du territoire auront peut-être plus leur place si on leur dit vous nous apportez le matériel, vous l'installez et puis vous nous aidez à le gérer, à le maintenir pendant 2-3 ans. l'entreprise du territoire a plus sa place. Sur le sujet des labels, on n'ira pas chercher des labels très compliqués. Le label, c'est qu'un outil qui nous permet de vérifier que la réglementation s'applique. ce n'est pas un sujet sur lequel la métropole va réinventer des choses trop compliquées à ce jour. Donc, retenir plutôt que le travail en amont avec les entreprises devrait leur permettre aussi de nous dire en quoi les entreprises du territoire et comment elles peuvent trouver leur place dans nos besoins sur ces sujets environnementaux. Il y a plusieurs remarques justement sur la peur du greenwashing et finalement, vous répondez en rappelant que vous avez bien l'intention de suivre les déclarations initiales tout au long de l'exécution des travaux. Je crois que c'est important parce que certaines entreprises se trouvent peut-être éliminées parce qu'elles font des moins beaux dossiers de réponse peut-être et elles ont peur que le greenwashing prenne toute la place dans les travaux. Si on parle justement des cadres des travaux, on a plusieurs questions sur à la fois comment justement, comment favoriser la collaboration entre acteurs privés et publics dans cette filière, travaux en particulier mais aussi dans les autres filières pour que ça amène de l'innovation et quelle place vous faites sur les variantes. Vous voyez là, c'est vraiment l'avant-marché, on va dire. Comment vous imaginez ça aujourd'hui ? Alors, effectivement, aujourd'hui, la variante est peut-être le premier process qui vient à l'idée quand on veut ouvrir un peu les techniques, les technologies, les choses nouvelles. C'est effectivement quelque chose qui pour les responsables administratifs est toujours compliqué parce qu'une variante peut toujours dans l'analyse nous conduire à des interprétations de celui qui n'est pas retenu, qui nous fait craindre l'infructueux. donc ce n'est pas le sujet de la variante qui est aujourd'hui puis il n'est pas toujours adapté non plus dans les marchés à bon de commande. Donc on cherche plutôt et on a d'autres outils pour expérimenter. Déjà, il faut savoir qu'il y a des marchés d'expérimentation. Donc on peut aussi sur des sujets donnés passer par du marché d'expérimentation où là, toutes les clauses et les responsabilités respectives de l'entreprise et de la collectivité sont un peu plus développées et plus sécurisées pour les deux parties. Et puis un petit exemple dont je parlais avec Béatrice il n'y a pas très longtemps, c'est peut-être aller chercher deux types de marchés. Quand on est sur quelque chose qui est très cadré sur des petits montants où on pourrait prendre l'un et l'autre des risques, ce n'est pas approprié, mais sur des marchés où il y a du volume, des volumes financiers et puis des vraies pistes d'expérimentation, les marchés subséquents sont peut-être quelque chose qu'on va tester. Un marché subséquent, c'est quoi ? On publie un cahier des charges avec le maximum d'informations et de données sur le cadre qu'on recherche en travaux et puis on pointe des sujets sur lesquels on souhaiterait expérimenter et après, en fonction de l'opération du moment, on peut refaire une consultation en disant, par exemple, là, sur les bétons, sur des matériaux imperméables, sur tel ou tel type sur lequel on veut chercher l'expérimentation, on reconsulte les trois, quatre titulaires du marché, ce qui nous permettrait peut-être de travailler un peu différemment. Ça, c'est des choses qu'on a déjà un peu parlé avec le monde économique, mais qui seront peut-être des sujets des jours prochains pour vérifier que c'est quelque chose qui convient aux deux parties. Vous avez beaucoup parlé de réemploi tout à l'heure, l'une et l'autre, d'ailleurs. Quel équilibre vous allez trouver justement entre l'incitation au réemploi et l'utilisation de ressources locales, puisqu'on est justement sur un bassin où il y a beaucoup de ressources, notamment en matériaux de construction. Où est l'équilibre entre ce réemploi qui peut être local ou pas et puis des ressources neuves, qui sont issues du bassin. Je crois qu'en termes de matériaux de construction, il faut qu'on limite notre empreinte matière, les carrières, le sable, etc. On est vraiment dans un moment où on a vraiment trop prélevé sur ces ressources naturelles et du coup, il faut vraiment privilégier les matériaux recyclés et réemployés dans la mesure où techniquement, effectivement, il faut doser la part de matériaux recyclés dans les enrobés, etc. Mais je ne pense pas qu'on donne un chiffre comme ça, mais je laisserai Catherine répondre peut-être que sur les enrobés, si, je crois qu'il y a des normes. Mais du coup, l'objectif, c'est d'avoir un impact carbone. L'enjeu carbone vit vraiment majeur aujourd'hui. Donc d'avoir un impact carbone le plus faible possible dans nos opérations de travaux. Donc à l'aune de ce critère-là et de différents autres critères environnementaux et du critère près, bien sûr, il faut qu'on combine tout ça. Dans la foulée, effectivement, de ces propos qui donnent l'ambition, en tout cas, à nous, maîtres d'ouvrage, et là encore, c'est en lien étroit avec les entreprises, je reviens sur le sujet des enrobés recyclés où effectivement, on est aussi des gestionnaires des infrastructures qu'on libre. Donc on a une première question qui est d'être sûr que l'utiliser des matériaux recyclés offre une performance acceptable pour la métropole. Donc là, encore un partenariat. On a des partenariats de recherche qui nous lient. On a un partenariat qui s'appelle le partenariat Mur où sur la rue du Canal à Ville-Orbanne, par exemple, on a fait des planches d'essais en lien avec une entreprise pour tester des volumes d'enrobés recyclés qui nous permettent de tester la performance. Et puis après, on est aussi confrontés aux moyens des entreprises de mettre en œuvre ces dispositifs. Et par exemple, les entreprises nous ont dit que même si aujourd'hui on était à 30% de potentialité d'utilisation de ces matériaux, les centrales d'enrobés donnent la capacité. Et aujourd'hui, les entreprises ne savent pas aller au-delà de 30% d'où l'intérêt de travailler ensemble pour qu'effectivement, dans nos cahiers à décharge, on fasse évoluer ces ambitions en lien avec ce qu'il est possible de porter par les entreprises. Moi, je donne un autre exemple. On déconstruit actuellement l'ancien collège Maurice Sèvres. On a des exigences de récupérer tout ce qui peut être récupéré. Voilà, ça, on l'a mis très clairement dans notre marché, dans notre consultation du marché subséquent. Et évidemment, voilà, il faut faire le maximum. Merci beaucoup. Donc, vous avez beaucoup parlé d'innovation, marché subséquent, variante, etc. Donc, on a encore des questions dans le chat là-dessus. Donc, on y reviendra dans notre deuxième temps de questions-réponses. Et là, nous allons pouvoir écouter M. Médori qui va s'afficher tout de suite à l'écran. Bonjour, Médori. Bonjour. Vous êtes directeur régional de Razelbeck, groupe familial de travaux publics qui intervient sur les métiers de la déconstruction, des amiantages, voirie, génie civil, ouvrage d'art. Les deux tiers de votre activité réalisée en France, ce qu'on appelle une ETI, entreprise de taille intermédiaire avec 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et en Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté, vous avez 450 collaborateurs sur l'ensemble de ces deux territoires. Vous êtes également président de la Chambre syndicale de la déconstruction et administrateur de la Fédération BTP-Rhône. Et là, vous allez témoigner en votre nom, je pense plutôt, au nom de Razelbeck, dans le cadre de notre rencontre achat responsable dédiée aux travaux. Donc, nous sommes très heureux de vous écouter. Vous tous, évidemment, derrière votre écran, vous pouvez avoir envie de poser une question à notre témoin. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et comme nos autres témoins dans les émissions précédentes, nous avons trois questions pour vous. La première, c'est quelles actions réalisez-vous chez Razelbeck qui rejoignent les objectifs du SPAR ? Et vous avez compris que les objectifs, c'était à la fois social et environnemental. Alors, commençons peut-être par le social. Je sais que vous avez une longue pratique de l'insertion. Oui, tout à fait. C'est quelque chose que nous pratiquons depuis plusieurs années. Au départ, pour un besoin très simple, c'est que dans le cycle d'entreprises, nous avons énormément de départs en retraite et nous avons besoin de recruter pour remplacer ces départs. Et sur les trois dernières années, on va parler des époques avant Covid, on consacre environ 6% de nos heures de travail CNRO, donc ouvriers, à l'insertion. Deux choses que je peux dire en complément là-dessus. Un, aujourd'hui, nous avons complètement abandonné tous nos critères. Nous n'avons qu'un seul critère pour recruter quelqu'un qui est qu'il ait envie de travailler. Parce que le premier sujet et l'énorme difficulté qu'on a sur ce volet, c'est de trouver des gens qui ont envie et après qu'ils ne sachent pas parler français. Ce n'est pas grave. Qu'ils viennent de la campagne boulanger ou potier, je vous parle de cas concrets, ce n'est pas grave. On les prend, on les forme. Et ce que je peux vous dire, c'est que généralement, si la personne est là au bout d'un mois, deux personnes sur trois sont embauchées à la fin. Sur des emplois durables. Pardon ? Sur des emplois durables. Oui, puisqu'ils sont toujours là. Tout à fait. Et ça va continuer parce que nous sommes sur un pourcentage de départ en retraite qui est de l'ordre de 5% des effectifs. Donc, il y a un besoin réel et on s'inscrit complètement dans ce cadre. Le deuxième sujet, c'est la problématique des déchets du réemploi. En matière de déconstruction, la loi de 2014 impose le tri, impose un pourcentage du réemploi. Donc, ça, c'est quelque chose qui est pratiqué et maîtrisé. Sur les déchets non pollués, nous mettons, nous avons un taux de réemploi qui est de l'ordre de 80%. Ce que je voudrais dire pour la métropole, c'est qu'il y a des filières qui fonctionnent parfaitement bien. La filière du recyclage fonctionne parfaitement bien en termes de matériaux concassés et que là, il y a juste besoin d'une volonté politique affirmée pour améliorer ce volet. Il y a d'autres filières naissantes. Il y a un sujet qu'on abordera après qui est le problème de la temporalité. Il y a des choses, des filières maîtrisées, des filières en cours de création et d'autres à développer. Et là, on va tomber sur des problèmes de globalisation sur des acteurs, excusez-moi le terme, satellites de la métropole. Le troisième point, c'est qu'en 2017, nous avons travaillé avec une agence de notation sur les retombées de nos achats. Nous suivons ça depuis 2017 et nous avons décidé de maintenir un seuil d'achat sur ce qu'on a appelé un territoire économique, c'est-à-dire le territoire de la métropole élargi jusqu'à Bourgouin, Vienne et Villefranche. Et nous suivons cela depuis trois ans dans nos achats de façon à garder une majorité d'achats sur le territoire. Donc, voilà ce que nous pratiquons à notre échelle et que nous continuons de suivre et de développer. Quand nous avons préparé votre témoignage, vous m'avez dit qu'on est très attaché à la sous-traitance durable. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que vous entendez par là avec nos fameux consortiums ? Oui. Nous avons une culture qui est de dire qu'on travaille généralement avec des co-traitants ou avec des sous-traitants, des gens qui sont partenaires. Il y a une notion de durée qui est extrêmement importante dans notre façon de travailler. Et nous avons une philosophie qui est de dire que quand on répond sur un appel d'offres, les gens qui sont dans notre groupement, qu'ils soient co-traitants ou sous-traitants, doivent savoir réaliser avec nous un chantier à hauteur de 80 % environ. Donc, c'est ce que nous pratiquons aussi dans nos achats sur une base très simple. C'est que nous souhaitons connaître les gens avec qui on travaille. Et on part de ce principe qu'on applique pas qu'à la métropole d'ailleurs. C'est une façon de fonctionner. quand nous soumissionnons sur un appel d'offres, en gros, 80 % des prestations sont réalisées par des membres du groupement ou par des sous-traitants déclarés au moment de l'offre. Vous suivez de près l'élaboration du SPAR, tout ce qui se passe évidemment en ce moment. Quelles sont vos attentes vis-à-vis du SPAR ? Je ne sais pas comment vous le dire. Il y a une attente énorme. Il y a une attente énorme. C'est, je dirais, le passage à l'acte d'un certain nombre de choses qu'on espère depuis plusieurs années. Et un passage à l'acte de façon très concrète. Il y a des choses qui peuvent être faites de façon immédiate, qui sont très simples. Et j'espère que la métropole commencera par cela. Je dirais, pour passer de l'incontatoire, parce qu'à mon niveau ou en tant que représentant de la fédération, moi-même et plusieurs de mes collègues sont allés porter la bonne parole dans ce sens. Et nous sommes trop souvent restés dans l'incontatoire. Donc, je reprends un petit peu presque le préambule de Catherine David qui disait qu'il fallait anticiper, qu'il fallait suivre les marchés. C'est quelque chose de très important. Donc, ce que j'attends du SPAR, c'est de démarrer par des choses concrètes. La politique des petits pas. Il y a des choses qui peuvent être faites de façon très simple tout de suite. Et j'espère que nous saurons le mettre en œuvre dès la fin d'année ou dès le début de l'année prochaine. Alors, justement, qu'est-ce qui peut être fait tout de suite, rapidement, dès la fin de l'année ? Qu'est-ce que vous auriez comme suggestion à faire donc à Mme Vessier et Mme David qui vous écoutent avec beaucoup d'attention ? Je dirais quelques idées simples pour démarrer. Je vous ai dit ma façon de fonctionner en matière d'achat. Définir en fonction des typologies de marché, faire soit des allotissements, soit, quand il est plus intéressant de travailler sur un lot unique, de faire en sorte que toutes les personnes, toutes les entreprises qui vont travailler soient déclarées dès le début. Ça clarifie les relations, ça assainit le chantier et tout le monde va travailler en portant les mêmes valeurs, ce qui est aussi important. Deuxième petite chose aussi, de façon très concrète et pragmatique, il existe un code des marchés publics. Utilisez le code et les possibilités du marché public pour aller dans votre sens. Aujourd'hui, ce n'est pas la peine de faire un appel d'offres ouvert pour une consultation de 15 000 euros et découvrir à la fin que c'est un stéphano qui a le marché. On n'est pas du tout dans le sens, en termes de bilan carbone, c'est une vraie catastrophe. Sur un autre point, court terme et moyen terme, définir et imposer des pourcentages de réemploi de matériaux dans les marchés. Je sais que c'est une idée qui commence à prendre. Vous pouvez le faire. Et chose qui est très importante, à partir du moment où vous le définissez, on suit le contrat de façon à ce que ce qui va être écrit dans un mémoire technique soit suivi par l'ensemble des parties. Il y a une partie dont on n'a pas parlé pour le moment mais qui est importante, c'est le rôle du maître d'œuvre dans toute l'application dans cette politique. Si j'ai le temps, deux autres derniers points. Allez-y. Un problème de globalisation sur certains sujets, notamment, et là, je vais prendre une casquette de déconstructeur, quand on déconstruit, qu'on trie et qu'on met des matériaux à disposition ou des produits à disposition comme des fenêtres ou des parquets, on va avoir besoin de périodes et de lieux de massification parce que le réemploi d'une ressource ne pourra pas forcément être immédiat. Donc là, on est sur des sujets à travailler à moyen terme sur des problèmes de temporalité et de réusage de ces matériaux. Et après, je vais reprendre un petit peu pour conclure un point de Catherine David, laisser une place pour l'innovation, faire en sorte que tout le monde, de l'artisan au major, tout le monde puisse se retrouver dans ce système et les entreprises peuvent être source d'idées nouvelles et de propositions. Merci beaucoup, M. Médori. Vous restez avec nous. On va voir peut-être la réaction de l'investissier ou Mme David. Et puis, peut-être que dans le fond de questions-réponses qui va suivre, peut-être qu'il y aura des questions pour vous. Est-ce que vous avez envie de réagir aux propositions ou aux remarques de M. Médori ? Rapidement, et puis après Catherine, je pense qu'on est déjà dans cette dynamique-là dans nos marchés de 2021 sur l'enjeu des constructions, réemplois. Alors, je ne sais pas si on a affiché un pourcentage précis de réemploi, ça Catherine nous dira. Dans le souci aussi d'avoir tous les sous-traitants déclarés ou les co-traitants quand on attribue les marchés, ça, il me semble que c'est bien une attention que nous avons aussi. Donc, message reçu, mais message, j'ai envie de dire, déjà à l'œuvre. Sur la question du stockage des matériaux déconstruits, effectivement, j'entends bien qu'on ne peut pas tout de suite, et je le vois bien sur certaines opérations que j'ai en tête, qu'on ne peut pas tout de suite, enfin, qu'il va falloir le stocker en dehors du site de réemploi prêt. Donc, il faut qu'on travaille ensemble à cette question des plateformes et de comment on gère ça le plus intelligemment possible. Merci. Non, moi, forcément, en phase avec ces deux propos, effectivement, moi, je reconnais, aujourd'hui, je suis, et ça fera l'objet de l'émission prochaine du SPAR, nettoiement et déchets, que sans doute, en nettoiement et en déchets, tant sur le sourcing en amont que sur les revues de contrats et que le suivi des performances, et même que l'innovation dans certains contrats, notamment sur des contrats de performances, on a un petit temps d'avance. Autant sur les travaux, on peut encore progresser avec vous. Et puis, l'actualité et les enjeux qui sont portés par nos élus, justement, sur les matériaux, sur le réemploi, sur le recyclage, les entreprises ont sans doute des idées à nous apporter. Donc, il faut qu'on travaille en amont avec vous. Il faut qu'on trouve effectivement des cadres d'achat. Alors, on n'a pas que des marchés de 15 000 euros qui nous permettent d'éviter les appels d'offres, sinon vous ne seriez pas content non plus. Donc, effectivement, on a une majorité d'appels d'offres, mais on sait aussi quand le marché est bien défini au départ, aller vite et n'appliquer que les stricts temps donnés par le Code des marchés publics. Donc, là aussi, on doit pouvoir simplifier ces cadres d'achat. Et puis, les revues de contrat, vous parliez de revues de contrat tout au long du marché, ça rejoint ce que je disais, suivre l'exécution, corriger pour l'appel d'offres suivant. Je le reconnais, c'est des points sur lesquels on peut s'améliorer. Et puis, j'adhère totalement au sujet de la maîtrise d'oeuvre. Il faut qu'on embarque la maîtrise d'oeuvre sur ces enjeux des maîtres d'oeuvre qui souvent nous poussent à beaucoup de qualités, je dirais, d'insertion, mais sur lequel aujourd'hui, au-delà de l'insertion, c'est la gestion future qui est l'enjeu. Et c'est tous ces critères environnementaux qui font qu'on ne peut plus aller sur les mêmes matériaux sur lesquels on allait avant. Il faut aller sur de la sobriété, mais de la sobriété, des matériaux sobres qui durent dans le temps et qui soient gérables. Donc, là aussi, un travail très étroit avec les maîtrises d'oeuvre qui sont aussi un intermédiaire entre la commande publique et les entreprises. Et ils nous écoutent, on l'imagine, les maîtres d'oeuvre, aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr qu'ils vous écoutent. Oui, oui, bien sûr. Alors, on revient aux questions du fil de conversation. Une question qui est arrivée tout à l'heure et à laquelle on n'a pas répondu. Ce que vous avez parlé, Madame David, des marchés d'expérimentation et on nous demande qu'est-ce que vous entendez par là et dans quelles conditions ça peut s'appliquer. Alors, les marchés d'expérimentation, je vous invite à regarder le code des marchés publics. C'est une typologie de marché qui nous permet, avec des clauses qui sécurisent l'un et l'autre, d'avoir un cahier d'échange, où effectivement on définit, mais avec le niveau de précision, le cadre. C'est des choses qu'on a utilisées pendant la période de crise. C'est pour ça que je connais un peu le dispositif sur les bornes de gel hydroalcoolique qu'on a rencontrées dans l'espace public, qu'on a été obligés de mettre en œuvre très vite et sur lesquelles il n'y avait pas de bornes de gel hydroalcoolique sur l'espace public avec la robustesse et les critères d'utilisation qui étaient posés par la crise. Donc, on s'est rapprochés d'une entreprise ou plutôt on s'est croisés avec une entreprise qui avait des bornes de contrôle d'accès qui nous a dit « mais moi je suis prête à tester, à transformer ces bornes d'accès en récupérer la carcasse et trouver un dispositif qui fasse que ça devienne des bornes de gel hydroalcoolique. » Les montants de ces marchés sont limités. On était sur un montant de l'ordre de 100 000 euros mais du coup, assez vite, on a l'entreprise qui est prête à tester, on a nous défini le besoin, on contractualise sans passer par un appel d'offres et ça nous permet effectivement d'avoir un dispositif qui est suivi en plus où les risques des deux parties sont pris en compte. Une question, vous avez beaucoup parlé de dialogue à mont et nos participants s'interrogent en fait sur la manière dont cela peut se passer et par exemple eux, quels sont leurs interlocuteurs justement à la métropole s'il fallait engager ce dialogue ? La métropole aujourd'hui a une réflexion en matière d'organisation sur cette fonction d'acheteur mais donc dans l'organisation Michel Soulas qui a piloté ou qui était à vos côtés dans les deux émissions précédentes donc est en train de réfléchir à la structuration de la fonction achat elle est forcément très proche de la commande publique évidemment donc très proche des agents de la collectivité qui suivent les procédures mais c'est forcément un trinôme avec l'opérationnel puisque dès l'amont c'est l'opérationnel qui émet le besoin technique et il travaille de façon très régulière avec les agents de la commande publique l'idée c'est de rajouter une troisième personne qui est l'acheteur parce que c'est un métier à part entière mais c'est un métier adapté à la collectivité territoriale et c'est un métier qui doit s'adapter à chacun des éléments de la politique publique sur lequel le cadre d'achat est lancé merci si monsieur Medori toujours avec nous j'ai une question pour vous j'espère qu'elle ne va pas vous mettre en difficulté c'est la féminisation de vos équipes chez Razelbeck qu'est-ce que vous avez fait alors en 30 secondes est-ce qu'il y a quelque chose où est-ce que vous en êtes là-dessus en 30 secondes au niveau ouvrier c'est quasiment impossible on ne trouve pas et dès qu'on a notamment par exemple des chefs de chantier féminines ou des conductrices d'engin elles ont un nombre de propositions qui est phénoménale au niveau de l'encadrement de travaux ça je dirais en pourcentage conduite de travaux ingénieurs travaux une sur cinq merci merci beaucoup donc il y a encore des choses à faire pour la féminisation de la profession nous arrivons merci beaucoup monsieur Medori nous arrivons au terme de la première partie de cette troisième rencontre des achats responsables de la métropole de Lyon merci aux intervenants d'aujourd'hui madame Vessier vice-présidente d'urbanisme et cadre de vie madame Damide directrice générale adjointe à la gestion et exploitation de l'espace public merci à tous ceux qui ont participé à la préparation et à la production de cette émission notre témoin Bruno Medori la régie ici autour de nous l'équipe modération qui était à votre écoute pendant toutes les missions et toutes les équipes de la métropole investie sur le SPAR au sein des différentes délégations pilotage et ingénierie administrative et financière développement durable prospective et dialogue public service d'accompagnement à la transformation merci à vous tous de vos contributions depuis vos écrans nous espérons vous retrouver à la prochaine rencontre des achats responsables de la métropole jeudi 17 juin jeudi prochain pour la filière déchets et nettoiement même heure même format vous pourrez retrouver le replay de la rencontre d'aujourd'hui d'ici quelques jours sur le site web du SPAR celui des deux premières émissions est déjà disponible sur le même site et nous vous invitons également à répondre au questionnaire en ligne qui est accessible sur le site web du SPAR donc merci à tous ceux qui font cet effort là ça vous prendra à peu près 10 minutes et on va vous mettre le lien d'ailleurs vers le questionnaire sur votre écran là maintenant pour les acteurs économiques précisons bien pour les acteurs économiques qui souhaitent poursuivre les échanges nous lançons dans quelques instants un espace de discussion animé par notre équipe Corpoé l'objectif est de partager vos retours d'expérience et vos suggestions sur le SPAR comme monsieur Medori l'a fait avec nous en direct tout à l'heure vos contributions seront évidemment communiquées à la métropole cela va se passer en visio zoom vous avez le lien dans votre menu à gauche merci beaucoup à ceux qui sont en train de répondre au sondage le SPAR en un mot pour vous et on voit des tas de choses intéressantes audace avenir ambition co-responsabilité à toutes et tous nous souhaitons une très belle journée et pour ceux qui restent rendez-vous à 12h05 c'est à dire exactement dans 5 minutes sur le lien zoom qui s'est affiché et c'est ma collègue Charlotte Madère qui vous accueillera merci beaucoup à très vite merci à vous merci à vous